J'entame ma deuxième saison, c'est vrai. Je me sens bien, comme je l'ai dit, même quand je suis arrivé l'an passé, très rapidement, je me suis vite intégré et là, maintenant, c'est comme une famille. Je connais bien mes coéquipiers, le staff, le nouveau staff, tous ceux qui travaillent au club, donc non, je me sens très bien ici. Tout le monde se connaît bien, le groupe vit bien. Après, des fois même, on est peut-être un peu trop gentil envers nous-mêmes, on ne se dit pas assez les choses. C'est le petit reproche que je peux faire, mais voilà, le groupe vit bien, il y a une très bonne entente et il faut que ça perdure, c'est important pour gagner des matchs, c'est ce qui va nous aider dans le futur et c'est important d'avoir cette cohésion. Au début, on ne se connaît pas, donc on essaye d'apprendre à connaître l'autre. Au fur et à mesure, on connaît de mieux en mieux ses coéquipiers, on peut des fois se taquiner un peu plus, etc. Il y a aussi des moments forts dans une saison où on va gagner des matchs importants. C'est toutes ces petites choses qu'il y a un groupe et qui font qu'il avance au fur et à mesure. On se parle un peu plus sur les petits détails, voilà, la communication aussi, on se parle un peu plus. Et voilà, je pense que tout groupe, plus ça fait de temps, il est ensemble et plus c'est facile pour évoluer. Ça se passe très bien, Arnaud est un très bon gardien, il est jeune, talentueux, il nous guide un peu de derrière. Et puis voilà, l'homme est quelqu'un de très sympa aussi, donc on peut discuter de tout, c'est un bon ami. Tout le monde connaît Zinho, c'est un jeune joueur talentueux qui a beaucoup d'avenir. C'est aussi pour son âge, je trouve, un patron qui sait mener sa défense et un groupe. Donc voilà, il va nous apporter son envie, sa qualité, sa détermination et il va pousser le groupe vers le haut, je l'espère. Je pense qu'on a bien commencé à domicile avec cette première victoire qui était importante. On n'a pas fait le meilleur match du standard, mais le plus important était les trois points sur un premier match. On sait que c'est important pour la dynamique, pour la confiance. Et puis après, on a enchaîné sur ce deuxième match avec cette victoire à l'extérieur aussi qui était importante, car l'an passé, on savait qu'à l'extérieur, des fois, c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, ce 6 sur 6 nous a montré qu'on était sur la bonne voie. Et puis voilà, contre Genk, un autre match, encore à domicile, deuxième match, où on n'encaisse pas de but. On n'a pas fait non plus un match extraordinaire, mais on est solide défensivement. Et après, il faut qu'on arrive à faire un petit peu plus offensivement dans l'efficacité. Mais sinon, voilà, les bases sont là et il reste les petits détails à peaufiner. C'est des personnes qui connaissent bien le milieu professionnel. Le coach a quand même fait des clubs importants. Il a été troisième en Liga. Il a fait le Stade Rennais qui est un club réputé chez nous en France. Donc voilà, ils sont professionnels et ils savent où ils veulent nous emmener. Les petits détails qu'il faut perfectionner. Je pense qu'ils surfent sur l'énergie positive de cette montée en D1A. Donc voilà, ils sont en pleine confiance. Ils sont, je pense, contents d'être en D1A. Et puis, s'ils sont là, c'est qu'ils ont de la qualité. Puisqu'il me semble qu'ils avaient battu Louvain sur les matchs des playoffs. Donc ils étaient bien partis pour monter à la base. Et puis voilà, ils font un 9 sur 9. Ce n'est pas anodin. Je pense que c'est une équipe solide. Une équipe typique de Belgique. Voilà, bien en place. Avec les lignes bien resserrées. Et voilà, qui est efficace. Donc il faudra se méfier de cette équipe. C'est vrai que jouer dans un stade vide, quand on a l'habitude de jouer avec 25-30 000 personnes chauds bouillants, c'est vrai que c'est un peu difficile. Mais bon, il faut s'adapter. Il faut essayer de trouver ce second souffle que le public peut nous apporter durant les matchs. Mais c'est vrai qu'on a vu que c'était vraiment différent. Et que ce second souffle, on en a besoin parfois durant les matchs. C'est à nous d'essayer d'apporter cette énergie. Voilà, beaucoup de communication. Beaucoup de détermination. Ça doit venir de nous-mêmes. Il y a des moments clés dans le match où, après une action importante, le public pousse. C'est vrai que l'équipe adverse est un peu tremblante. Et c'est vrai que ça aurait pu jouer sur le match face à Genk. Ou voilà, avec quelques situations, quelques centres. On les sentait peut-être un peu en difficulté. Mais le public aurait pu aider sur cette partie-là. Ils sont déçus et frustrés de ne pas pouvoir être là. Et nous aussi. Donc voilà, je les comprends. Et j'espère que ça va se rétablir le plus rapidement possible. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.